bonjour je suis modi alors en fait j'avais commencé l'enregistrement de cette vidéo une première fois et j'ai eu un problème avec les droits de chansons sur youtube parce que j'avais mis une playlist au spotify et c'est pas le bon plan ensuite ensuite j'ai voulu faire une deuxième tentative et j'avais mis la musique trop forte donc du coup on m'entendait pas parler donc là j'ai mis des petits paramètres pour que la musique baisse quand je parle donc elle remonte ensuite comme ça ça comble les blancs c'est très bien et là j'ai essayé une fois sauf que j'avais pas cliqué sur le bouton enregistrer donc j'ai commencé à parler dix minutes dans le vent super je connais bien mon sujet du coup c'est une partie que je voulais vous montrer parce que je l'ai enregistré en offline malheureusement je suis obligé de la commenter post poste partie mais je trouve intéressante donc déjà on part sur donc là on a une ceinture et la petite nico ça c'est pas mal pour démarrer ça peut on peut aller chercher les droits du coup en début de partie ça nous facilite un peu la tâche en plus la ceinture sur un droit qui régénère 40 hp par seconde c'est pas dégueu ah oui d'ailleurs là je n'ai pas placé sur le cercle du premier erreur je crois oui première erreur je n'ai pas du tout placé au bon endroit bref donc là on va jouer la classique là j'ai le choix entre nasus et vladimir le dosval je pense je pense que le dosval à quoi que là vladimir match avec horn pour le côté défenseur donc je pense que dans ce cas là c'est mieux de prendre nasus en sens où j'ai bien joué vladimir c'est pas mal non plus parce que vladimir 2 en début de partie ça fait le café voire même jusqu'en en début du milieu de partie ça fait encore le café donc ça peut être aussi très bien les deux choix les deux choix se valent et je pense hop j'avance un tout petit peu pour passer les étapes ornuyeuses là je vais prendre un volibir j'aime bien prendre volibir parce qu'il est polyvalent en fait glacial électrique berserker ça ça peut comboter avec beaucoup de choses puis le perso en lui-même est pas dégueu c'est vraiment un 2 c'est une bonne de volibir qui est donc là on va voir que niveau item je suis pas gâté du tout parce que j'en ai eu j'ai eu celui du carousel plus un item c'est tout c'est tout donc je vais devoir me débrouiller avec ça et là la question c'est est-ce que je fais échecée ou pas moi je pense que je pense qu'il faut placer vladimir là là il n'y a aucun jour où on ne place pas on ne place pas vladimir hydratez vous c'est important pour avoir une belle peau alors j'ai pas placé le zéquet parce que niveau item j'ai pas trop le choix quoi quand on a deux items ça nous fait qu'un seul item composé donc là soit je fais un zéquet soit je mets que je mets la bf sur un des droïdes que je vais jeter en fin de partie je pense que le meilleur choix c'est de mettre la bf sur un des droïdes qu'on jette en fin de partie ok donc là je chope un niveau 2 un petit volibir il ya souvent j'aime bien le prendre ça parce que ce que vent c'est pas très joué mais en fin de partie ça peut faire le café j'ai pas envie de vous diser mais mais en fin de partie on va voir avoir un petit vent quand même je pense que ça m'a fait gagner d'ailleurs ok je vous ai complètement spillé et j'ai gagné la partie il ya plus de surprise vous pouvez quitter et bonne nuit ok donc là les dégâts de dégâts de vladimir est quand même assez conséquent c'est honnête c'est honnête et donc là j'avance on va donc là on peut avoir orne et nasus donc là à cette période là de la partie c'est assez cassé je peux avoir deux quatre niveaux 2 je me fais attaquer par une colchard en garde ok donc là classiquement je mets les quatre personnes niveau 2 n'a pas trop à réfléchir là dessus par contre j'aurais dû garder un an c'est à dire j'aurais dû garder le droïde que j'ai jeté aussi peut-être j'ai peut-être jeté un perso en trop ok donc là on a un orly qui se passe très bien maintenant on va passer au carousel donc on n'aura plus grand-chose en principe voilà là je crois que je prends de la puissance parce qu'éventuellement je peux partir sur un mage avec vladimir donc ça peut être intéressant puis sinon je peux faire le quête sinon un truc qui est bien dans cette méta je pense c'est la ceinture parce qu'elle permet de partir soit sur morello soit sur red buff et il y a beaucoup de soin en fait dans cette méta donc je pense que les meilleurs items actuellement c'est red buff et morello peut-être que je me trompe je ne suis pas encore je ne suis pas challenger je n'ai pas joué depuis deux jours en vrai là je vais faire la vidéo je vais la poster et après je vais faire quelques parties peut-être que j'ai en commenter une en direct mais bon je joue vraiment moi bien quand je commente après je pense qu'il faut s'adapter c'est un peu comme la voiture quand on met de la musique il faut apprendre à conduire avec la musique c'était pas facile pour moi à début d'ailleurs maintenant je ne pourrais pas m'en passer ok donc là c'est un peu plus compliqué mais ça passe quand même c'est un perso que j'ai joué aussi récemment d'ailleurs son perso là c'est un perso que j'ai joué aussi récemment dans une deuxième game je pense que je la commenterais aussi je l'ai enregistré je l'ai enregistré je l'ai enregistré deux games qui étaient pas mal maintenant il faut que je les commente c'est le gros du tâche quoi ok donc là j'ai potentiellement une lumière qui se dessine donc là ce que je sais c'est que je joue avec les persos pour voir si jamais il y a des trucs qui match donc en fait c'est parce que je comme je connais pas encore bien la méta j'ai du mal à voir de visu toutes les classes qui vont bien ensemble et donc c'est une sorte de brainstorming des des classes de perso en fait quand je les bouge comme ça je pense que ça peut donner des idées en fait donc n'hésitez pas des fois à remuer votre board même si au final vous le remettez comme il était ça peut vous donner des idées et là je me suis aperçu que j'avais un truc qui matchait bien océan défenseur électrique après bien sûr au niveau je pense qu'on est pas censé faire ça on est censé tout voir d'un seul coup d'oeil waouh parce qu'on est fort bon et courageux ok donc là atrox là j'ai ma chatte j'ai ma chatte qui se froide contre moi mais après j'ai des poils dans le nez c'est désagréable Ouh là il va falloir placer atrox après je pense qu'après les golems je vais level up et et je vais placer atrox ouais j'avance pas très intéressant ça c'est l'avantage du replay c'est que je peux avancer sur les moments pas terribles ok donc là on a soit Ginzu soit comment ça s'appelle ? Morello Morello mais oui le Morello le Morello qu'on attend celui qui va empêcher les soins alors là deux niveaux de gratuits c'est Rito qui est égal ok donc là ok j'aurais tendance à mettre Soraka maintenant tout à gauche pour laisser le zeké à atrox je sais pas si je vais le faire ok je vais totalement replacer ah oui parce que là maintenant il y a deux zones de deux zones de buff ok le placement est ok j'ai pas encore utilisé les items ça devrait pas tarder je pense pas tarder ok donc là avec le niveau de mes persos je pense que je suis euh je suis quand même plutôt pas mal en plus j'ai trois lumières là maintenant avec la Soraka qui s'est ajoutée je vous libère trois peut-être ? en vrai je tente j'essaie maintenant de ne pas tenter les personnes niveau 3 parce que parce que souvent ça vous prend de l'argent pour rien quoi c'est rarement une bonne idée sauf si vraiment au début de partie vous touchez je sais pas 6 6 même unités gratuites dans ce cas là ça peut peut-être voler le coup de regarder s'il y en a d'autres sur le terrain sur les terrains des adversaires mais en vrai si vous n'en avez pas beaucoup des gratuites allez pas chercher les les level 3 c'est c'est pas assez constant comme comme stratégie après je dis pas hein on peut gagner comme ça mais des fois vous allez être déçus alors que le niveau 2 on est rarement déçu ok j'ai toujours pas placé mes items en fait là idéalement il faut faire Morello sur sur Soraka parce que du coup elle va mettre des zones qui empêchent la mana et qui en plus et qui en plus vont empêcher les soins donc du coup c'est très fort parce que les persos peuvent pas peuvent pas lancer leur pouvoir et en même temps ils peuvent pas soigner c'est un combo très fort sauf que vu qu'elle est niveau 1 elle va rarement placer son son enfin là elle est derrière donc ça va mais ouais j'aurais dû le placer en fait j'aurais dû le placer étant donné qu'elle est derrière bien caché je pense qu'elle va lancer quand même au moins une fois donc ça vaut quand même le coup de lui mettre l'item donc là on voit hop le mundo qui peut pas soigner c'est fort c'est fort là pareil il peut pas soigner il a pas pu lancer ses sorts c'est nickel c'est parfait donc là au carousel il va nous rester ce qu'il va nous rester comme au premier tour là j'hésite j'ai hésité dans le jeu aussi visiblement ok ok pourquoi pas je sais pas ce que j'ai comme item actuellement on a ok donc là les items matchaient pas du tout de toute façon avec la ceinture du géant ça va pas matcher non plus je crois que c'est surtout pour préparer éventuellement un ange gardien peut-être un loquet aussi deux items que j'aime plutôt pas mal ok bon ça va là j'ai bien lancé mon enregistrement j'ai eu peur j'ai eu un coup de stress ok ok ça a l'air plutôt serré quand même mais là il y a Malzare niveau 1 en fait derrière et Zahira qui sont assez faibles donc voilà les deux vont tomber il y a comment elle s'appelle comment elle s'appelle la madame là qui fait du vent elle s'appelle elle s'appelle elle s'appelle j'ai un trou bref la petite fille à côté de Soraka là elle a quand même bien temporisé avec son soin c'était pas mal c'était pas mal donc là encore une fois j'hésite j'hésite sur la compo ok bon là je vais plus hésiter parce que là forcément il y avait océan qui ne servait à rien et Warden il est donné par par Horne et Nasus là par contre j'ai vent en plus donc c'est tout bénef vent plus blindemaster donc voilà j'ai juste deux classes en plus c'est comme je vous disais tout à l'heure faut pas hésiter à à bouger ses persos ça coûte rien ça coûte rien et souvent ça aide je le fais pas tout le temps faudrait que je met je donne aussi des conseils pour moi aussi les écouter j'en donne pour moi parce que je suis encore beaucoup d'erreurs et plus on veut monter haut généralement plus les erreurs à régler sont petites généralement ça dépend des profils de joueurs en fait parce qu'il y a des joueurs qui sont plus ou moins constants et il y en a qui qui des fois ont des coups d'éclat et des fois ne font rien du tout voilà pourquoi je dis que ça dépend ok donc là la puissance ce serait pas mal on a des dégâts aussi double Morello je crois que je vais plutôt partir sur le 4 quête étant donné que j'ai déjà un Morello sur sur Soraka ouais ok je fais ça ça me parait normal en vrai parce que le quête c'est quand même très très fort très peu de gens qui le joue donc là soit je fais trappe-clos sur sur Soraka soit je fais l'arc sur sur Harn je vais faire le trappe-clos sur Soraka pour la protéger en vrai en vrai là le mis-play c'est je la protège mais je la protège de quoi j'en sais rien en principe il faut aller checker aller voir ce que les gens jouent pour pour voir si ça vaut le coup de mettre un trappe-clos parce que là j'en sais rien du tout donc voilà c'est des détails qui font partie de mes erreurs on va avancer un petit peu donc là j'ai une... non j'ai pas de modification j'ai juste déplacé les persos pour mettre Yasuo en frontline vu que c'est un niveau 2 qui est solide qui peut faire pas mal de dégâts puis avec le... avec le locket j'ai pas de raison de pas le mettre en frontline niveau gold on est vachement bien en même temps on a perdu aucune partie mais je vais pas faire un perfect pas dans cette partie ok donc là j'ai level up je roule un peu je crois que je sais ce qu'il va se passer ça va se passer dans pas longtemps ok ok on a potentiellement des lumières ah non je vous ai... je vous ai teasé pour rien ça va pas se passer tout de suite non je pars pas contre lui donc là ça va bien se passer là on arrive encore au carousel je sais pas ce que je vais prendre accélère oui donc là je voulais là en fait je voulais le négatron sauf qu'au moment où c'est à moi de partir moi je suis vraiment pas en face du négatron et donc ce que je fais dans ces cas là c'est que je bouge pas du tout pour vraiment donner aucun indice à l'adversaire bon si lui ne bouge pas non plus je peux attendre que ce raca arrive quasiment à portée pour me déplacer mais généralement les gens se déplacent très vite et du coup ça évite de me faire shipper mes items et je voulais négatron je sais pas pourquoi peut-être pour faire double négatron double négatron c'est viable sinon négatron plus puissance c'est ok aussi le runan j'en ai pas besoin du tout là absolument pas ok j'avance un petit peu là ça se passe toujours bien donc là je pourrais placer 6 lumière comme je le fais ici sauf qu'en vrai jacques et Vayne ils sont tout petits ils sont tout petits les persos en vrai ils vont se faire juste découper en front line enfin même si je mets Vayne derrière elle va faire 0 dégâts à l'heure actuelle ça sert à rien de mettre 6 lumière ma compo est très bien comme ça pour le moment donc j'ai vraiment aucune raison de mettre 6 lumière à la rigueur si jacques et Vayne étaient niveau 2 pourquoi pas mais là là non cependant je vais quand même me prendre une première petite baffe ici donc lui il joue Berserker Predator ce qui est pas mal fort je pense du coup les Berserker entament et les Predator achèvent les personnes de moins de 25% de HP c'est une bonne synergie je pense que j'ai bien aimé jouer ça aussi Berserker Berserker avec d'autres trucs autour et d'ailleurs avec le Red Buff je pense que vous appliquez un anti-soin sur une zone donc c'est très fort Berserker avec Red Buff pensez-y pensez-y alors qu'est-ce qu'il nous reste donc là les core back ok ok donc là j'ai soit double négatron soit Renan soit soit la cape qui permet de pas choper de de contrôle donc là je prends quand même mes deux sorokas je me dis au cas où on sait jamais et là bim on tombe sur Luxe Luxe vent en plus ça tombe bien parce que j'ai déjà devant donc là j'abandonne complètement les lights je me dis je pars sur devant c'est ok ça donne 30% d'esquive à tous mes persos sur les auto-attaques et donc là je donne l'arc à Orne parce que Orne va mourir de toute façon il va lancer son ulti une fois et ça va permettre aux autres persos de récupérer l'arc pour pouvoir taper ceux qui sont encore en vie ceux qui sont encore en vie et qui potentiellement ont pris le plus 20% de critiques donc je trouve que c'est ok et puis j'avais pas beaucoup de l'alternative en fait le Renan ne m'intéressait pas double négatron je l'ai mis sur Nasus et après ben... là en plus on est dans une phase où je ne vais plus choper d'items d'items seuls donc je pourrais même plus les comboter donc là il fallait que je les place à tout prix je pense que le placement n'est pas dégueu on va peut-être plus le mettre sur Yasuo ou un autre truc je sais pas peut-être qu'il y avait mieux mais moi ça me semblait pas mal dans l'idée ok donc là on a luxe bim et là on a aussi maintenant j'ai chopé entre temps Soraka niveau 2 c'est super fort je sais pas si on va voir les dégâts je pense que oui je pense que maintenant je les affiche systématiquement donc là on voit que les dégâts c'est Soraka en fait c'est Soraka qui met les dégâts 3500 alors qu'elle a juste un Morello quoi il y a les niveaux 2 c'est fou ? c'est fou ? bon pardonnez-moi si je suis pas très énergique ce soir hein mais je viens de rentrer du taf et après et après mon chat a miaulé pour que je joue avec et puis après je lui ai fait des petites carrées ça m'a un petit peu endormi alors que quand je suis rentré j'étais super énergique je me suis dit ouais je vais faire ma vidéo et tout et ben non il y a la responsabilité qui vient à vous c'est le karma c'est le karma ok donc là je tombe contre le mec qui m'a tue tout à l'heure sauf que maintenant j'ai les 4 vents que j'avais pas avant ouais petit jeu de mot comme ça au passage donc ouais j'ai les 4 vents je pense qu'il fait que je vais m'en sortir un peu mieux j'ai le luxe aussi et j'ai la Soraka niveau 2 voilà tout ce qui a changé depuis le moment où ce mec là m'a tué et on voit quand même malgré tous mes changements je peine quand même à le tuer ça reste pas gratuit hop et luxe qui vient à faire le combat tout juste ok donc là les dégâts s'arrêtaient bien ça s'arrêtait bien aussi ce qu'il vient de prendre pour moi sur luxe ou sur luxe là je peux prendre soit zephyr soit cette épée là mais zephyr je pense que c'est plus fort d'autant que maintenant avec les cases les cases c'est vraiment un gros bait c'est sortez vos zephyr en début de partie et mettez les sur les cases ok donc là là c'est parfait pour moi je vois je sais pas quoi dire on a électrique en plus ça va juste être canon ok donc là j'abandonne complètement le lumière on aurait pas besoin je veux bien l'abandonner je pense donc là ça va bien se passer je vais avancer encore un petit peu hop on va pouvoir voir les dégâts en fin de partie ah oui là je vais faire un draw un draw qui va le tuer forcément mon le nasus qui régénère un petit peu le vladimir du coup voilà draw et lui il avait plus assez de points de vie donc donc il tombe alors là en fait je vois que le type a un olaf niveau 1 il a plus d'argent donc ce que je fais c'est que de mon côté je vais garder les olaf que j'ai récupéré en fait je vais pas les et je crois que je les ai récupéré pour pas les lui laisser tout à l'heure enfin juste avant parce qu'en plus c'est le c'est la personne qui est juste derrière moi donc raison de plus pour pour garder les olaf de côté là bien sûr on place le zephyr au dernier moment parce qu'en fait si une personne change son perso de position vous pouvez placer le zephyr sur sur le bon perso bon si vous avez un perso placé au bon endroit bien sûr mais il faut pas surtout pas placer le zephyr à l'avance quand vous pouvez parce que c'est juste au moment où vous vous le mettez sur le personnage de toute façon globalement dans le jeu il faut pas se précipiter donc ça veut pas dire qu'il faut être lent non plus parce que des fois par exemple vous devez faire des transitions de composition et là ça demande ça demande d'être rapide mais par exemple au niveau de l'économie tout ça faut pas faut pas se précipiter à roll bon je saurais peut-être des tutos qui expliquent à quel moment il faut roll à quel moment il faut pas puis après si vous suivez Shons en gros enfin c'est quasiment toutes ses vidéos qui m'ont tout appris il explique très bien ça dans dans quelques unes de ses vidéos par contre faut retrouver la vidéo parce que y'a pas de tuto spécifique c'est beaucoup de games et il explique pendant ces games et il explique beaucoup de trucs intéressants donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos je pense que c'est le meilleur à l'heure actuelle en tout cas pour la France le meilleur professeur donc là je chope je sais plus comment s'appelle système ok là on a quasiment luxe niveau 2 et quasiment Z niveau 2 on a encore quelques rolls là je pense que je fais l'erreur de pas choper les persos légendaires parce qu'en fait si vous prenez un perso légendaire au prochain roll vous aurez moins de chance de tomber sur ce perso légendaire là donc moi comme c'est Z qui m'intéresse ou luxe là en l'occurrence Z vous avez plus de chance de tomber j'aurais plus de chance de tomber sur Z si je prenais le Master Yi et que je le mettais de côté ou la Nami ou même les deux en fait j'aurais plus de prendre les deux et là je crois que je... eh voilà je le fait pas et c'est dommage ça ira ça serait peut-être un truc que j'expliquerais aussi j'ai envie de faire des petites vidéos tuto quand... quand j'aurai le temps j'aimerais bien sortir une par soir en vrai des vidéos si je trouve la motivation comme de nature je suis pas je suis pas très vif premier rien alors là j'ai mis l'item sur soraka parce que soraka va rester derrière toute la partie et avec ses zones elle va toucher beaucoup de monde vous voyez là ça monte déjà à 5 donc ça lui permettrait de mettre des petites patates si vraiment c'est la seule qui reste sur le terrain donc c'est dans cette optique que je l'ai mis sur sur soraka après c'est peut-être pas le meilleur des choix donc là il va encore venir un truc intéressant attention donc là j'ai une luxe 2 potentiellement je l'ai je l'ai sauf que ce que je fais c'est que j'attends parce que je me dis que si le deuxième rôle pour choper des olaf je vais pas relâcher les olaf tout de suite donc là c'est encore c'est vraiment du détail mais je vais attendre les dernières secondes avant de relâcher les olaf voilà après c'est vraiment beaucoup de détails mais tous ces détails regroupés en fait ça fait ça fait la différence entre deux joueurs et donc là avec la luxe niveau 2 je pense qu'elle fait pas mal de dégâts quand même on va le voir je pense une fois qu'on va terminer hop 5000 damage suivi par soraka soraka très forte à ce patch soraka morello c'est terrible et là je gagne parce que l'autre personne a dû tomber contre le fantôme et voilà donc petite partie je la trouve intéressante c'est pour ça que je l'ai partagé j'espère que vous trouverez aussi quelques petits quelques petits trucs qui vous feront plaisir j'arrive pas à parler en plus ce soir ouh ouh je crois que je voulais enregistrer une deuxième mais je vais rester sur celle-là ce soir je pense du coup bon jeu à tous hein et merci d'avoir regardé pour ceux qui ont regardé merci Sous-titrage FR ?